France Bleu Azur Azur en scène Le son de la Côte d'Azur Azur en scène pour accueillir ce soir une jeune artiste, auteur, compositeur, interprète de Cagnes-sur-Mer qui nous arrive avec un album frais, c'est le mot qui me vient et puis des chansons qui sont un véritable remède contre la morosité, Marie-Rénaud Ma bête à poil sur mon piano Est toujours là pour m'y aller ronronner quand je joue faux m'accompagner mes triolets J'ai des seins qu'on dessine sur des croquis coquins une jolie poitrine que l'on croque au fusain Elle a des centimes plein les poches ça fait cling cling quand elle court c'est pas bling bling, c'est pas glamour Elle a des valises sous les yeux elle devrait partir en vacances ça fait longtemps qu'elle y pense C'est moi le lave et celle humain la petite femme au foyer celle qu'on appelle maman pas seulement les enfants Quand à la fête des mères on m'offre un aspirateur je baisse la tête et je pleure Quand je disais à mes potes on va se faire un festin c'était pas c'est des carottes et des serres à la fin mais quand j'ai mis mon nez au-dessus d'un plat aux épices au voyage des saveurs au bout de la terre j'ai tout lâché je suis devenue cuisinière à terre Marie-Rénaud Bonsoir Bonsoir Et bienvenue ici sur France de l'Azur dans l'Azur en Seine vous partagez votre vie entre Paris et la Côte d'Azur ? Oui oui tout à fait je suis très souvent à Caine-sur-Mer et je fais mes études de musique à Paris au Conservatoire au Bervilliers Des parents qui avaient un pied dans le spectacle déjà ou pas ? Oui tout à fait mes parents se sont rencontrés sur une comédie musicale où ils chantaient tous les deux donc déjà dès le début et puis voilà ma mère a commencé dans les comédies week-end mon père a fait une carrière dans le cœur de l'armée française Bien Quel genre de comédie musicale ? Starmania c'est la plus connue Avec balévoine ? Exactement voilà C'était la spikrine Violette Vial Si je vous dis Vivement Dimanche qu'est-ce que cela vous inspire ? C'est toute mon histoire En fait je cherchais ce que je voulais faire je comptais écrire de la musique de film et puis j'ai eu la chance de pouvoir passer une journée sur le plateau de Vivement Dimanche dans la salle de montage Avec Michel Drucker ? Oui il y avait Michel Drucker évidemment C'était Rémi Robin qui m'avait vraiment accueilli cette journée-là qui était le monteur et donc j'ai eu un déclic pendant cette journée j'ai écrit ma première chanson qui s'appelle Google et qui est sur l'album le soir même et après je n'ai pas arrêté d'écrire Marie vous avez fait des études de jazz et de musique assistée par l'ordinateur On apprend c'est tellement large la MAO c'est vraiment oui comment on utilise l'ordinateur les logiciels tous les logiciels qu'on nous propose actuellement pour faire ses maquettes et enregistrer chez soi d'être le plus autonome possible vos chansons sont en fait des mini scénarios on les écoute et on a tout de suite les images cela vous a valu quelques comparaisons Linda Lemay et Benabar est-ce que cela vous flatte ? Ah oui j'aime beaucoup Linda Lemay je trouve qu'elle est très drôle sur scène et puis Benabar il y a tout un univers dans ses chansons oui bien sûr c'est très plateur votre CD est un plaisir à écouter c'est mon CD de chevet en ce moment votre univers est à découvrir surtout en live c'est pourquoi vous êtes venu jouer en direct ce soir avec nous sur France Blazure qui vous accompagne il vous ressemble beaucoup le monsieur qui était à ma gauche oui il y a un petit air un peu du même sang quand même c'est mon petit frère qui fait 1m90 donc qui est beaucoup plus grand que moi finalement qui s'appelle Franjo et qui est guitariste sur l'album qui interprète la bête à poil avec moi ainsi qu'avec Rod Mitchell sur l'album qui n'a pas pu venir malheureusement qui est resté à Paris Franjo bonsoir bonsoir ça se passe comment avec la sœur ? puis j'ai la chance de pouvoir travailler avec elle et c'est vraiment vraiment bien Marie qui est cette bête à poil ? en fait ça m'est né c'est du beau joli nouveau il y a plein de degrés en fait je pense que c'est plutôt un prétexte mais si vous voulez vraiment qu'on en parle on est là pour ça oui oui non ça m'est né le soir du beau joli nouveau les dernières et puis on avait passé toute une journée répétée de la bossa nova donc j'avais vraiment ce rythme là dans la peau et puis je jouais avec mon chat dans la cuisine et puis je criais ma bête à poil dessus j'ai trouvé ça très très drôle le chat est un prétexte pour passer enfin pour parler de la passion amoureuse parce qu'il y a quand même tout un univers assez sensuel mais avec oui enfin ça s'y prête vraiment et puis voilà c'est plutôt une métaphore qu'une chanson sur le chat mais au final oui c'est ça je vous demande de rejoindre la scène de France Bleue Azur vous allez nous interpréter donc ce titre bossa nova Marie-Anneau nous présente sa bête à poil ma bête à poil sur mon piano est toujours là pour m'yoler ronronner quand je joue faux accompagner mes triolets elle met des textes sur mes mélodies mais je comprends pas les paroles c'est un poète maudit Baudelaire comprend pour guignole elle me présente ses idées nues ma bête à poil l'air ingénue sans complexe elle se dévoile ma bête à poil elle me présente ses idées nues ma bête à poil l'air ingénue sans complexe elle se dévoile ma bête à poil quand elle devient trop insistante je l'envoie dans la rue une bête à poil qui se déjante c'est moins commode qu'on l'aurait cru on te présente ses idées nues ma bête à poil l'air ingénue sans complexe elle se dévoile ma bête à poil il revient à la charge se file la pâte du bout des pattes sur mes carreaux il faut bien reconnaître que derrière ma fenêtre ce minou là on veut bien trop mais devant sa robe scintillante et ses yeux d'émeraude c'est bien de moi qui suppliante l'invite à se mettre à l'abri du matou qui rôde elle me raconte ses aventures au clair de lune mon amie et c'est sous mes couvertures et la chaleur de mon lit qu'elle me présente ses idées nues ma bête à poil l'air ingénue sans complexe elle se dévoile ma bête à poil elle me présente ses idées nues ma bête à poil l'air ingénue sans complexe elle se dévoile ma bête à poil azur en scène sur france bleu azur Marie Reynaud sur france bleu azur accompagnée du frère france jo c'était ma bête à poil alors ce premier album Marie, mes idées nues vous l'avez écrit sans contrainte sans pression d'une maison de disques ou d'un manager c'est un album qui vous ressemble vraiment à 100% ça oui oui j'ai tout coaché j'ai travaillé avec des gens avec lesquels j'avais envie de travailler donc en effet sans contrainte mais du coup ça m'a permis de choisir tout ce que je voulais au niveau de l'arrangement et d'avoir vraiment le dernier mot sur tout et un regard sur tout ça c'est dur quelque part parce que c'est quand même une grosse entreprise mais c'est un avantage énorme une fois l'album enregistré il faut le faire découvrir le promouvoir quelles ont été les démarches ? c'est actuellement beaucoup de temps de téléphone de mail d'envoi partout c'est aussi en fait j'ai eu la chance de recevoir le prix à l'autoproduction de la CSM au mois de septembre félicitations oui on est très très heureux on est très très heureux de ça et du coup on écoute sur Francophonie Diffusion une plateforme de radio dans le monde donc ça c'est génial et on espère que ça va nous donner des accès à d'autres salles de spectacle voilà je vous le souhaite et d'ailleurs France Blazur vous soutiendra dans cette démarche vous avez écrit des chansons pour d'autres ? oui pour Arnaud Imbert notamment qui est un humoriste si je ne m'abuse vous avez écrit également un titre pour une marque de voiture ah oui pour Renaud il y avait Franjo aussi dans l'histoire c'est une sorte de famille finalement ah oui c'est fou on travaille ensemble beaucoup c'est chouette on a une grande moi en tout cas j'ai une grande carrière de test d'accueil et notamment pour les automobiles Renaud vous vivez de votre musique ou pas encore ? pas encore pas encore ça commence doucement tranquillement comment faire pour se procurer votre album mes idées nues ? sur toutes les plateformes de téléchargement sur internet et ainsi que sur mon site marirenaud.fr renaud reno moi je vous propose d'écouter un extrait de cet album mes idées nues on va choisir par exemple une chanson qui parle de robe très très bien la petite robe blanche Marc-Aurélien quand un gaspard m'ont proposé de sortir ce soir dans un club branché genre super excitant il se trouve que par hasard je n'ai plus rien dans mes tiroirs et ça c'est franchement déroutant il me faudrait une petite robe blanche un poléro vert assorti à mon phare à paupières un poléro vert un peu de soie blanche une petite robe à glisser sur mes hanches je me jette sur ma valise pour fouiller dans mes chemises voir si éventuellement je trouverai mon bonheur là-dedans si je mets cette robe grise on ne me fera même pas la bise on me regardera en rigolant j'ai des tutus de danseuses qui feraient des envieuses un pantalon de rocker à que ce soir je suis pas du même je me serais vendue j'aurais donné mon dimanche pour changer ses tenues pour une petite robe blanche je tombe sur une robe de cocktail qui en aurait mis plein les prunelles avec des froufrous des nonneux et des rubans mais bien serré sous mes aisselles on aurait dit un grand bretzel qui m'aurait donc croqué avec ses aires de croquants soudain soudain je l'aperçois ma petite robe de soie elle est faite pour moi oh j'en suis tout en émoi je la tiens ma tenue plus belle que celle des dimanches ils ne seront pas déçus que ma petite robe blanche ma petite robe blanche invitée ce soir dans Azur en Seine Marie Reynaud comment est née la chanson ? alors ça c'était après j'ai aussi une carrière de doubleur lumière tu as tout fait ? j'ai tout fait non 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 j'avais passé une journée sur le plateau de Koh Lanta je faisais doubleur lumière sur la finale et donc le soir j'ai eu la chance d'être invitée au cocktail j'ai mangé des verres même à la finale et donc du coup j'étais dans une espèce d'effervescence champagne et donc voilà c'était une espèce d'énergie et puis je suis rentrée et puis j'ai eu cette idée de quelque chose de très très entraînant Marie Reynaud merci d'être venue partager votre musique et votre bonne humeur avec nous dans Azur en Seine on remercie également Franjo à votre frère qui vous a accompagné on se dit à très vite à très bientôt j'espère